Le but de cette conférence, c'est de détailler le jeu. Alors évidemment, en une heure, on ne va pas expliquer tous les mécanismes du jeu, on ne va pas expliquer tous les enjeux du jeu, parce que c'est éminemment complet, complexe, et puis avec de multiples interactions. En revanche, vu que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, à la mode, il y a beaucoup d'informations contradictoires, on entend tous les sons contraires sur le jeu. Alors déjà, c'est bien qu'on en parle, c'est mieux de faire la part des choses. Alors, ce n'est pas prétentieux de ma part de dire, un tel a raison, un autre n'a pas raison ou a tort. Par contre, je peux le faire sur la base d'informations d'autres personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais... Enfin, c'est moi qui parle, c'est une partie de ma subjectivité, mais ça reste quand même les enseignements majoritaires de mon mentor en matière de jeûne et d'hygiénisme, Désiré Mérien. Donc voilà, la majeure partie des informations que je vais vous transmettre sont celles de Désiré Mérien, qui est la personne francophone à avoir suivi le plus de jeûneurs au monde. Il a aujourd'hui 84 ans, il est toujours actif. C'est un pionnier de l'hygiénisme et de la conduite du jeûne, je dirais même au niveau européen, ça c'est sûr. Et au niveau mondial, c'est quelqu'un qui est très reconnu, un professeur de biologie et donc qui est mon formateur principal, enfin je dirais mon formateur principal en hygiénisme et en matière de jeûne. Pourquoi je l'aime beaucoup ? En tant qu'individu et en tant qu'enseignant, parce qu'il est pragmatique et il fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Alors ça paraît la palissade quand on parle d'informations sur la santé, mais par expérience c'est quelque chose qui est très rare, c'est assez rare. Donc c'est assez rare d'avoir des informations objectives et de qualité. Et la première fois que j'ai été le rencontrer, je lui ai posé des questions qui étaient un peu pièges ou qui peut paraisser évidentes, et il répondait avec une grande sincérité en mettant tout de suite des limites à sa pratique. C'est-à-dire que les gens qui prônent le jeûne disent que ça va tout guérir. Le jeûne guérit tout. Moi je dis que le jeûne ne guérit rien déjà. J'ai fait un enregistrement qui s'appelle « Le jeûne n'est pas une thérapie ». C'est un petit clin d'œil par rapport au documentaire d'Arte que je pense que vous connaissez tous, ce qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie, voire l'interrogation ». Et moi donc j'y répondais en disant « Le jeûne n'est pas une thérapie » en PAS majuscule. Pourquoi le jeûne n'est pas une thérapie ? On nous sort des études en disant « Voilà pour l'asthme, pour les maladies auto-immunes, pour les pathologies articulaires, pour le cholestérol, pour les problèmes de croix, eczéma, psoriasis, pour les problèmes de vue, pour les problèmes d'ouïe, pour les problèmes de troubles de la mémoire, etc. » Tous ces troubles-là se trouvent améliorés voire guéris par l'expérience du jeûne. D'accord ? Evidemment je ne réfute pas, puis vu que je viens ici vous parler du jeûne et que j'encadre moi-même du jeûne, c'est qu'évidemment je le sais. Par contre, est-ce que de jeûner va agir sur la cause de ces problèmes ? Si la raison principale de mon trouble de cholestérol est l'alimentation, si je ne change pas mon alimentation, à plus ou moins long terme, je vais voir mon cholestérol revenir. Si mon trouble pour l'eczéma ou le psoriasis réside en perturbations psycho-émotionnelles, si je ne travaille pas le fond de ce déséquilibre émotionnel, après le jeûne, mon eczéma reviendra, puisque je n'ai pas travaillé sur la source profonde de ce mal-là. Donc le jeûne n'est pas thérapeutique. Le jeûne est un outil de guérison extrêmement puissant. Dans quel sens ? Puisqu'il laisse le corps s'auto-guérir par des principes de guérison extrêmement puissants qui répondent aux lois de la geostasie. C'est-à-dire que moins on perturbe un organisme, plus il a de chances de rapidement revenir à un état d'équilibre, c'est-à-dire un état sanitaire satisfaisant, donc un état de santé qui est propre à chaque structure vivante, qu'elle soit humaine, végétale, animale ou autre. Et donc, le mécanisme du jeûne, qu'est-il en définitive ? Supprimer les obstructions. Dédier les ressources énergétiques de l'organisme vers le processus naturel, automatique et subconscient de la détoxisation, en bénéficiant de l'énergie qui ne va plus à la digestion. 30 à 50 % de notre énergie va au processus digestif. Si vous mangez 3-4 fois par jour, comme c'est recommandé par les autorités sanitaires et la diététique classique, vous pouvez digérer jusqu'à 12-15 heures par jour. Maintenant que je vous ai tous eu, je peux me rassurer. C'est bon, je vous attends que j'espère. Et donc, si je digère constamment, je suis peu enclin à dédier de l'énergie vers le processus subconscient de la détoxination. Pourquoi je dis processus subconscient ? Parce que vous n'avez pas à penser à détoxifier, vous le faites automatiquement. Et quand je dis vous le faites, c'est votre système nerveux. Ça se fait tout seul. On voit derrière le mot toxine un mot malsain, un mot noir, mais ce n'est pas plus noir que nutriments. C'est-à-dire que le simple fait de vivre nous fait générer des toxines. Les processus métaboliques et cataboliques génèrent des toxines. des cellules naissent, se renouvellent et meurent à chaque instant. Donc, ces cellules mortes, ce sont des déchets métaboliques dans les toxines. Là où c'est un problème, les toxines, c'est quand elles dépassent notre capacité à les éliminer par les émonctoires, c'est-à-dire par les poumons, par les intestins, par les reins, par le foie et par la peau. C'est-à-dire quand il y a saturation, quand il y a état toxémique. Là, l'hygiénisme part toujours de ce principe-là d'équilibre entre l'hygiène vitale et la vitalité de l'individu, un différentiel avec sa toxémie, qu'elle soit endogène ou exogène. En toxémie exogène, ça va être... on va commencer par l'endogène, parce que j'en ai parlé. La toxémie endogène, c'est tout ce qui est processus catabolique de l'organisme. Donc, c'est-à-dire, je respire, je rejette du CO2, je sais tout ce que c'est un gaz toxique. Ça, c'est déjà, voilà, c'est quelque chose qui est endogène. Je vais manger, le produit de cette digestion va me faire dégrader des choses, je vais évacuer de l'urine, je vais évacuer des sels, je vais manger de la sueur, etc. Donc ça, je vois bien que tu rejettes des déchets. Ça, c'est endogène, c'est créé par moi. Donc, je ne peux pas nier cette évidence-là. Donc, ce n'est pas malsain d'avoir des toxines. Il y a des toxines, maintenant, qui sont exogènes. Ça va être l'alimentation inappropriée, l'alimentation trop riche, la pollution en l'air, la pollution en l'eau, la pollution de la terre, la pollution électromagnétique, quoi d'autre ? Le stress, d'accord ? Tout ça, ce sont des facteurs extérieurs qui viennent m'acidifier, modifier la structure de ma cellule, m'intoxiquer. Ça, c'est une chose. Mais, mon corps est une usine qui régule ses déchets. Tout le temps, en permanence. Depuis que je suis fœtus, déjà, dans le ventre de notre mère, on évacue de l'urine. On rejette. La nourriture de la nature, on la revoit aussi en même temps. Petit clin d'œil, voilà. C'est-à-dire que les toxines circulent en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vers le ventre de notre maman. Une fois qu'on sort, on a nos premières selles, on va expulser notre premier CO2, et on va avoir notre première sudation. Là, ça va. On a une usine qui est faite pour ça. Mais on n'a pas une usine qui est faite pour empiler les déchets, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ça, le problème. C'est le trop-plein. On a cette capacité à les gérer, les toxines. Mais on mange trop, trop rapidement, trop fréquemment, trop mal. On respire de l'air climatisé, OK ? Et quand on est dehors, souvent il y a de l'air pollué, il y a beaucoup de pollution électromagnétique. On vit dans des environnements stressants. La famille, c'est stressant. Le travail, c'est stressant. Faire partie d'activités épanouissantes, c'est même stressant, des fois. Faire partie d'assos, c'est même stressant. D'ailleurs, le stress est partout. On regarde un film pour se détendre, il arrive à être stressant. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de dangers, beaucoup de suspens. Ça va faire montrer notre taux d'ardéanalyse, notre taux de cortisol. Donc, on sera stressé, même pour se détendre. Et donc, ce stress-là, il va influer sur notre thymus, il va influer sur nos glandes surrénales. Le problème, c'est que notre thymus, c'est la base de notre immunité, et que les glandes surrénales, c'est la base de notre détoxination par les rats. Donc, non seulement on va intoxiquer plus l'organisme, mais en plus, on aura des capacités en moins pour les éliminer. Donc, on s'encrase. On s'encrase petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et puis apparaissent des premiers troubles. Ouais, je suis un peu fatigué. C'est normal, c'est le changement de saison. L'hiver a été long, puis tu sais, les enfants, puis le mari, puis le patron, puis les orsules. Il y a toutes les raisons à être fatigué. Donc, on se rassure. Puis, j'ai un peu de peau sèche. Ah, c'est l'hiver, tu vois bien. Ou, j'ai été à la mer, tu vois bien. Ok, donc on laisse passer ces petits trucs-là. Puis, j'ai la gastro, comme tout le monde. Puis, j'ai la fièvre, comme tout le monde. J'ai la grippe, comme tout le monde. Et en fait, tous les problèmes, c'est comme tout le monde. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on va avoir son petit cancer, comme tout le monde. Puisque l'OMS dit, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui, aura le cancer avant 50 ans. Donc, ben, on va tous avoir son petit cancer, comme tout le monde. Tout le monde se fait, la plupart des femmes, ont des soucis thyroïdiens, comme tout le monde. A rendu que c'est Tchernobyl. Moi, je dis d'accord, Tchernobyl. Vous connaissez tous les femmes qui ont des problèmes de thyroïdes. Citez-moi un homme qui a des problèmes de thyroïdes, juste pour rire. Ben pas beaucoup, hein. Ouais. Moi, des patients, je pense que j'ai eu à peu près 4 ou 500 patients qui ont des problèmes de thyroïdes. Jamais un homme. Mais je pense que c'est Tchernobyl. Ça doit être ça. Moi, je dis que c'est la pilule. Après, à chaque fois, on se fout. Si ça touche que les femmes. Et que c'est tout le temps les femmes qui ont pris la pilule. Bref, petite parenthèse, parce que ça, on en a pas parlé, mais ça, c'est une toxémie exogène. Il faudrait un jour se poser le poids à la question de cette pilule, parce qu'on en retire. On dit, ben, celle-là est moins pire que l'autre. Elle l'a plus blanc que blanc. Ça va. Alors, on sait aujourd'hui que ça crée des problèmes de vésicules. Pareil. Regardez qui se fait enlever les vésicules aujourd'hui. Donc, on enlève des appendices, on enlève des amygdales, des vésicules, des glandes thyroïdes, des parathyroïdes, des chaînes gorlionnaires. Alors, c'est intéressant. Des fois, ça sauve des vies. Donc, c'est intéressant. Ce qui serait bien de se dire, c'est pourquoi l'organisme est à ce point surchargé qu'on a besoin d'enlever des organes qui sont des organes relais. Ce sont des organes relais. Et comme une relation importante et intime avec tout l'ensemble du système. Et à chaque fois qu'on va jeûner, on va réguler sa TSH, on va purger sa vésicule, on va purger aussi ses amygdales. Alors, on va prendre l'exemple des amygdales, parce qu'elle est extrêmement parlant. C'est l'exemple de parlant. Alors, les amygdales, ce sont un organe clé du système lymphatique. Vous avez la rate, les amygdales et le timus dans le système lymphatique. Mais si on veut comprendre le jeûne, on est obligé de passer par la compréhension de ce qu'est le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un fluide ambulant. Alors, en fluide ambulant, vous connaissez tous le sang, mais on vous parle peu du système lymphatique. Par contre, je parlais de cancer, on sait que les cancers se métastasent par le système lymphatique. Donc, c'est qu'il a un rôle quand même très pondérant dans la propagation des pathologies. Mais plus que dans la propagation des pathologies, on dirait dans la stagnation des toxines. C'est un peu le liquide d'évacuation, la fausse sceptique du corps humain, le système lymphatique. Donc, il est extrêmement important, ce système. Et ce système lymphatique-là, si c'est une fausse sceptique, il y a des cuves de rétention. Et ça, ce sont les ganglions lymphatiques. Et il y a des organes clés dans ces ganglions, notamment les amygdales. D'accord ? Donc, les amygdales, comme les ganglions, sont faits de levures, de lymphocytes, de macrophages, qui mangent, dégradent, digèrent et rejettent tout ce qui est toxique dans le corps et tout ce qui circule. Ok ? Donc, quand il y a une excroissance ganglionnaire, ça veut dire déjà qu'il y a trop plein de toxines et que le corps est en train de faire son travail. Si ça se passe au niveau des amygdales, on se dit que la congestion de toxines est plus forte au niveau de la zone de la gorge. C'est enflé, inflamé. Donc là, c'est qu'on est en train de manger des toxines. Si vous jeûnez, à ce moment-là, on n'amène plus de sources toxiques aux ganglions, elles vont se désengorger d'eux-mêmes. C'est important de comprendre ce mécanisme-là. C'est qu'ils sont en excroissance, ils sont en hypertrophie, parce qu'ils sont en train de manger plein de toxines, mais qu'ils sont amenés tout le temps par l'alimentation. Tout le temps. Donc, même sans se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas dans mon alimentation, je jeûne, je n'ai plus d'excroissance ganglionnaire au bout de deux jours. Par contre, si je ne change rien dans mon alimentation, forcément qu'il y aura des choses toxiques dedans. Donc, ils vont continuer à gonfler, à s'inflammer, j'aurai une amygdalite, une fois, deux fois, trois fois, et si vous n'avez rien à changer, le médecin nous proposera de les enlever. Est-ce que ça sera thérapeutique ? Non, parce que vous n'aurez pas réglé la cause non plus. La cause des amygdalites, produits laitiers, produits amidonnés, systématiquement. C'est normal, parce que ce sont des produits qui sont en physiologie. Donc, le corps fait son travail. Par contre, lui, il nous envoie un message assez clair. Ou on écoute, ou on interprète, ou pas. Là, on passera... Alors, vous n'aurez plus de problèmes d'amygdalites, parce que vous n'avez plus d'amygdalites. Est-ce que vous aurez d'autres problèmes ? Évidemment, parce que vous n'avez pas changé la cause. Et qu'on vient de voir que c'est une centrale d'épuration. Donc, vous aurez une centrale d'épuration en moins. Vous n'allez pas changer sur votre volume de toxique en moins, mais qui sera toujours le même. Mais vous avez juste noté une défense. Donc, vous serez plus faible. Et vous ne ferez jamais le lien entre vos douleurs cervicales, vos céphalées, vos migraines, parce que cette congestion de toxines qui était captée par les amygdales, emprisonnées, engluées, elles vont se répondre de toute la partie supérieure du corps, la tête, et puis ça va augmenter tout de suite les problèmes de vue, d'ouïe, de congestion nasale, et puis là, on aura des rhinites, des pharagites, etc. Puisqu'on n'a pas changé l'hygiène. Donc, cet exemple, il nous permet de comprendre deux choses. Que le corps humain est occupé à tout le temps d'éblayer des informations. Deuxième point, qu'en enlevant le symptôme, on ne règle pas la cause, au contraire, on l'accentue. Troisième chose, c'est qu'en jeûnant, on élimine le problème, mais que dans les deux cas, ablation et jeûne, ça ne résout pas le problème. Donc, quand je disais limite du jeûne, c'est au moins la limite philosophique. Tous les gens que j'accompagne en jeûne, je leur dis, ne dites pas que vous avez guéri par le jeûne, puisque c'est un mensonge. Vous serez guéri quand vous aurez changé votre hygiène de vie, et dans quelques années, vous n'aurez plus, ce problème que vous n'êtes plus là, ne sera plus manifesté avec votre changement d'hygiène de vie. Sinon, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et il faut être honnête, puisque le but, c'est de faire la pédagogie et rendre service à l'individu. Rendre service à l'individu, c'est l'éduquer pour qu'il comprenne qu'est-ce qui ne va pas dans son hygiène de vie. L'hygiène de vie, ce n'est pas que l'alimentation. C'est la gestion émotionnelle, c'est l'habitat dans lequel on vit, c'est le sommeil, puis c'est aussi l'équilibre psychologique. C'est aussi l'activité physique, c'est tout ça, l'hygiène de vie. Donc, on ne peut pas réduire la santé à l'alimentation ou au jeûne. C'est vraiment quelque chose qui est plus global que ça. Parce que l'individu est beaucoup plus globale que ça aussi. Les autres limites du jeûne, vous devez comprendre s'il y a trop de toxines et peu de vitalité. Puisqu'on a vu que les processus éliminatifs travaillaient en fonction d'une vitalité. Puisqu'on a dit que c'est le système nerveux qui détoxifie, le système nerveux autonome. D'accord ? Et si vous n'avez plus d'énergie nerveuse, vous n'allez pas pouvoir détoxifier, les éliminer. Quand vous vous mouchez, quand vous éternuez, quand vous avez des selles, c'est le système nerveux autonome qui déclenche le péristaltisme dans les intestins et des spasmes au niveau des poumons pour expectorer. C'est toujours ça le système nerveux, mais s'il est à plat, vous ne pourrez pas détoxifier. J'ai eu une patiente, début de semaine, elle m'avait contacté il y a deux semaines. Elle me dit, je... voilà... un cancer. Et... elle me demande pour jeûner avec moi, je lui dis, ben... j'en sais rien. Je... je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui... je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne peux pas dire ça. et... je lui dis, ben... j'ai moins d'expérience que... désiré Mérien. Il saura peut-être plus vous dire, donc je lui demande d'appeler Mérien. Quelques jours après, elle me rappelle, et elle voulait qu'on se rencontre, dans le sud de la France. Et donc, elle avait appelé plusieurs centres de jeux. je lui dis, ben... pourquoi tu es venu ici ? Elle m'a dit, il n'y a que deux personnes qui m'ont dit, je ne vous prends pas en jeu. C'est Nidia et Mérien, et moi. Et tous les autres l'accueillés. Elle disait même, on va nous suivre à distance. Mérien était le premier, mais moi je réponds comme ça, parce que je vous dis, je suis un perroquet, bien éduqué. donc je lui dis, ce que Mérien m'a dit, il y a quelques années. Donc moi, je lui pose la question, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Je n'ai cancer, qui n'est pas sorti. Donc on parle de ça. Il me dit, mais ça serait criminel de faire jeûner quelqu'un qui a le cancer et qui n'a pas de vitalité. On le conduirait encore plus vite à la tombe d'eau. On échange là-dessus. Il me dit, un organisme qui n'a pas de vitalité, il va lancer un processus de détoxination qui sera peu aisée, qui va dégrader vite la santé de la personne, parce qu'on va rentrer rapidement dans un poids de sécurité physiologique qui est bas, et on ne pourra plus rien faire. Et moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur le jour, on disait, on était presque, il aurait pris encore 3-4 semaines mais on aurait pu jeûner, et c'était bon, parce que la tumeur est tacite. Si vous regardez un jeûneur, mais si vous regardez quelqu'un qui fait une chirimothérapie, tout réduit son poids, sa vitalité, évidemment la tumeur, mais il n'y a pas, c'est pas intéressant, donc lui il m'a répondu, ce que je trouve très juste, et que je vous répète, c'est plus intéressant de faire de l'hygiénisme sur un vivant que sur un mort. C'est cyniquement très vrai. Donc la chimiothérapie sauvera des vies là où je ne pourrai les faire perdre. Si la personne n'a pas de vitalité, on ne peut pas entreprendre de processus vitaux sur lesquels repose le jeûne. C'est là où je montre les limites du jeûne. C'est là où il faut bâtir sur la physiologie, mais moi je me repose sur Merya qui a accompagné une limite jeûneur, et qui a constaté ça par observation. Quand vous jeûnez, vous avez des pertes de poids graduelles, par panier. Vous perdez du poids, vous stagnez, vous perdez du poids, vous stagnez. Ce sont des paniers offerts par le corps, qui ont des récupérations, et qui travaillent. Mais chez quelqu'un qui a de cancer, et qui a peu de vitalité, vous avez une perte de poids en flèche. D'ailleurs, vous le voyez souvent, la perte de poids chez la personne qui a de cancer, perd beaucoup de poids dès le départ. C'est qu'il tente tout de suite d'aller à la tumeur pour la dégrader. Mais elle ne pourra pas faire correctement ce travail-là, enfin le corps ne pourra pas faire correctement ce travail-là, s'il n'y a pas une vitalité suffisante. Donc on l'évalue. On doit poser des questions, observer, toucher la personne, pour savoir si oui ou non, un jeune pourra être praticable, on ne va même pas dire thérapeutique, praticable. Ça c'est là où je mets une grande limite au jeune. Il ne faut pas en faire quelque chose de forcené, il ne faut pas en faire une illusion. Parce que ce n'est pas honnête, et ça peut être dangereux. Et on va dire, de toute façon, la personne en elle pour ça, c'est un dessin funeste. Mais ce n'est pas correct. Par contre, les travaux de Walter Hugo montrent que jeûner contre la chimiothérapie, c'est extrêmement bénéfique. Parce qu'on dégrade plus rapidement les cellules malades, par les processus ataviques, et on sauvegarde les cellules saines. Donc il y a toujours moyen, quand même, malgré tout, dans cette expérience extrême qu'est la lutte contre le cancer, ou l'accompagnement contre le cancer, par exemple, tout occlute. C'était une faute de langage. Donc on peut quand même faire quelque chose. Mais il ne faut pas être dogmatique et jusqu'au boutiste, puisque ce n'est pas en service à la ligne du Vietnam, pour qui ça sera vertueux, et donc pour qui ça sera mortel. Et donc moi je préfère qu'il y ait une collaboration entre la médecine classique et les hygiénistes producteurs de jeûne, comme c'est le cas en Allemagne, où dans cet eau plutôt public, vous avez des étages consacrés au jeûne. Et là, il y a une évaluation des bilans de santé des patients avant de faire le jeûne. Et ça c'est intéressant. Parce que du coup, on fait rejoindre deux pratiques. et des fois, à la pratique du jeûne, il faut y adjoindre des agents chimiques. Ben c'est pas grave. Parce que le but, c'est de faire de l'éducation, et pour être éduqué, il faut être vivant. Et donc on prend tout ce qui est bon, mais pas par la peur, par la raison. Et donc il faut qu'il y ait vraiment ces deux apports conjoints. Et le travail que fait Walter Longo, qui est un chimiste biologiste italien, montre ça. Il montre qu'en chimiothérapie, on protège les cellules saines. Et lui, il commence à arriver à la conclusion que, ben, sans chimiothérapie, on dégrade aussi le cancer. Et là, je vous mets la limite aussi de ça. Il y a tout un travail qui est fait. Mais cet engouement autour du jeûne ne doit pas être déraisonné. Je préfère mettre une limite forte pour avoir un cadre sécurisant maximum. Puisque si on décide de lancer des processus autonomes par le corps, s'il y a une grande toxémie et une petite vitalité, ça peut partir très vite. Et on ne sait pas comment réagir l'organisme. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des descentes alimentaires très longues, très progressives, et être accompagnés. Alors, si vous écoutez sur Youtube, je fais beaucoup de vidéos sur le jeu, j'en ai 25, et il y en a une que j'hésite à publier, c'est le fait d'être encadré pendant les jeux du monde. Mais j'ai un cas de conscience qu'on dirait que c'est celui qui va en session, parce qu'il encadre des jeux. Mais je ne vois qu'à l'écoute. Puisque si ça peut être utile à quelqu'un de ne pas vivre une expérience désagréable, puisque j'en ai, on n'en aura pas, jusqu'à des gens qui ont jeûné, seuls chez eux, où ça s'est même passé, ils sont convaincus du jeu, et ils viennent se faire accompagner. Donc je les relève, ces expériences-là. C'est que vous laissez les clés de votre corps pour qu'il s'équilibre par lui-même. Qu'avez-vous fait à votre corps avant ? C'est ça la question. Quelle est la nature de votre loxémie ? Quelle est la nature de votre vitalité ? Ce n'est que ça le jeu, ce n'est que ça. Mais comment vous allez vivre l'expérience de la privation de nourriture ? Quelqu'un qui a eu un passé boulimique ou anorexique, c'est une granate écoupillée de jeûne. Donc là, je ne m'encourage absolument pas à le faire seul. Puisque bien évidemment, dans lequel on vit, l'alimentation, c'est quoi ? Une compensation émotionnelle ? J'ai un petit souci, je vais grignoter un morceau de sucre. Donc on étouffe, on étouffe, on étouffe, le jour où on se presse de nourriture, ces émotions vont remonter à la surface plus fortes que jamais. C'est ça qu'il se passe pendant le jeu, parce qu'on prend ce processus d'autodise physiologique, cellulaire, mais toutes ces émotions-là qu'on a empilées, qu'on a mises sous le tapis toute la poussière, le jour où on fait le métal de printemps pour souléver le tapis, s'agit qu'au partout. Comment on va gérer ça ? Et encore une fois, si on a un passif un petit jus avec la nourriture, ça peut être compliqué. Et donc il faut se préparer à ça, tranquillement, graduellement, et faire le nôtre. On dit aussi, c'est très simple, du soir où j'ai pu bosser toute la semaine, j'ai même plus d'énergie qu'avant, le jeu ne s'est facile en fait. Puis d'où ils vont dire, moi j'étais écrasé de fatigue, etc. Est-ce que c'est mieux d'être dans la performance quand on joue, d'être dans le repos ? On a dit que c'était les ressources énergétiques du corps qui permettaient la détoxination. Si je travaille, si je fais du sport, si je fais des activités, mon énergie va ailleurs, mais pas la détoxination. Évidemment que c'est facile de travailler quand vous jeûnez, il n'y a aucun exploit derrière. Essayez de faire du sport aussi. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas comprendre le carburant qu'est l'augmentation avec l'énergie. Tant que vous avez de la graisse, vous avez des ressources énergétiques amenées par votre carburant alimentaire. Les réserves de graisse, quand je vous regarde, on parle au petit qui est devant moi, on en a tous pour plusieurs dizaines de jours, sans souci. Sans souci. Donc on peut se passer de nourriture, donc il n'y a pas de risque. Donc par contre, si vous allez travailler, vous n'allez pas détoxifier, vous allez juste stresser votre corps parce que vous allez fonctionner des nutriments pour faire une activité mais qui ne sera pas de la détoxination. Donc vous ne détoxifierez pas en travaillant ou en faisant du sport ou de la randonnée en jeûnant, vous mettrez votre système digestif au repos et c'est tout. Parce que votre énergie, elle va vers l'extérieur, avec des processus conscients que vous avez décidé de réaliser. Faire la cuisine, faire du sport, faire du yoga, aller travailler, etc. Ce sont des processus conscients qui nécessitent des ressources énergétiques. Par contre, quand vous êtes immobile, là ce sont des processus subconscients. Vous ne pensez à rien et puis vous allez avoir de la nausée, vous allez être, entre guillemets, fatigué, je vais revenir sur cette notion fatigue pendant le jeûne. Vous allez vous sentir mou, vous allez avoir la dent pâteuse, vous allez transpirer, vous allez avoir des urines odorantes que vous n'aurez pas si vous travaillez. Pourquoi ? Parce que les ressources énergétiques qui habituellement vont aux activités physiques et la digestion, et ça, ça vous délise plus de 80% d'énergie, ces 80% économiques, et là, ils vont aller au processus autonome, subconscient du corps, la détoxination cellulaire. là où le corps décide d'aller restaurer les reins, pancréas, foie, amygdale, glandes surrénales, etc. 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 Et donc là, vous n'êtes pas fatigué en période de jeûne, vous êtes inversé énergétiquement. Alors c'est un peu technique, mais il ne faut pas faire tout simple. J'ai une causerie qui arrivera la semaine prochaine sur Youtube, où je décris cette inversion énergétique. Donc le potentiel qui naturellement, habituellement, va vers l'extérieur, vers des activités conscientes, va à l'intérieur, au niveau cellulaire, et donc vous vous sentez comme aspiré à l'intérieur, vous n'êtes absolument pas fatigué, vous avez eu plus que d'énergie à avoir, sauf qu'elle est interne. Dès l'instant que vous allez prendre l'alimentation, vous n'avez même pas digéré votre aliment, vous n'avez pas d'énergie. Parce que la priorité du corps, ce sera d'aller digérer ce qui arrive dans l'œsophage. Donc on coupera cette relation de détoxisation pour aller vers l'activité consciente. C'est ce qui se passe le matin. Vous avez les urines plus foncées, vous transpirez un peu la nuit, vous détoxifiez, et vous avez la langue pâteuse. Puis dans votre sens, ça ne sent pas terrible, parce que vous avez dégagé des sources toxiques par la peau, par la sudation, et par l'expectoration, par le rejet de CO2 notamment. Mais vous mangez, là, vous n'avez plus la langue pâteuse. Ce n'est pas que les filles vont râper votre langue, c'est que vous coupez le processus de détoxination. Vous ne mangeriez pas jusqu'à midi, vous vous râpez la langue, elle va redevenir blanche avant midi. C'est juste ça, en fait. Le jeûne, c'est la restriction calorique d'être en deçà de son volume calorique quotidien utilisable. Si avec l'activité que j'ai, le sport que je fais, j'ai besoin de 2200 calories, dès l'instant que je vais manger 2219 calories ou moins, enfin, moins de ce que j'ai dit, je ne comprends pas ce que j'ai dit, et bien je serai dans une situation de jeûne. La situation la plus extrême, ça serait de boire de l'eau. Là, j'ai zéro calories. C'est juste ça, en fait. Quelle part je vais attribuer à mon assimilation, quelle part je vais attribuer à ma détoxination. C'est juste ça, le jeûne. Et donc, par la réduction alimentaire, déjà, vous êtes en jeûne. Évidemment, le sport le plus intense, c'est d'être à l'eau, où là, ça va être ultra efficace. C'est juste ça. Vers où je mets mon énergie ? Donc, le jeûne, pour moi, le jeûne hygiéniste, il est dit statique. C'est pour ça que, par exemple, je ne fais pas de jeûne à randonner, alors je n'ai rien contre. C'est sûr qu'un fait ce qu'il entend. De toute façon, je ne m'interne pas aux gens dans les marchés. Chacun fait comme il veut. Mais souvent, les gens sont portés à rester calmes, tranquilles. Les gens emmènent toujours plein de livres pour lire et ils ne lisent jamais. Parce que le corps est pris à autre chose. Il est pris à détoxifier. Et donc, les limites du jeu aussi, les méfaits, ça serait de forcer l'organisme à faire quelque chose, à marcher six heures par jour, à faire telle ou telle activité ou soi-même de se persuader que c'est mieux de faire telle ou telle chose. Et là, ce sont tes limites. Parce que si on fait beaucoup de sport, on va utiliser beaucoup de minéraux pour tamponner l'acide lactique, on va créer un effort, et en fait, on va s'acidifier. Et on va se déminéraliser plus rapidement. Donc ça, ce soir, c'est aussi une limite. Les limites aussi, c'est de procédérer l'individu. Coach, j'en ai parlé, je crois, de l'anorexie, mais ça va bien plus largement que ça. On a tous des émotions, des stress, des angoisses qui nous parasitent. Et évidemment, si le jeu est pratiqué par toutes les cultures, par toutes les religions depuis des années, c'est pour le travail de développement personnel. Alors, heureusement qu'il y a du vrai là-dedans. Donc, quand vous allez entreprendre une démarche de détoxination, il y a tout ça qui va revenir aussi. Donc, il faut de ça, Laura. Je suis préparé. Ne pas mettre une limite simplement physique, physiologique au corps. C'est un ensemble. Sinon, c'est une erreur. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est la pédagogie saine. C'est-à-dire de savoir que le corps est vraiment inguerrisseur par lui-même. Pour lui-même et par lui-même. Vous n'avez rien à faire en situation de jaune, ça se fait tout seul. Mais vous le voyez tous les jours. Vous vous écranchez, vous cicatrisez. Vous avez une fracture de l'os, la structure osseuse va cicatriser. Ça se manifeste tout le temps, les forces des guérisons de l'organisme. Mais chez une plante aussi, c'est le cas. Elle repousse. Les cellules bougent, sont en mouvement. Et quand vous jeûnez, vous accélérez ça, puisque vous prenez moins d'énergie pour la digestion. Plus vous mettez d'énergie dans les processus réparateurs, plus rapide est la guérison. Mais la grande limite pour moi, c'est de considérer le jeûne comme une thérapie. Pour moi, ce n'est vraiment pas une thérapie. Le jeûne est un petit pédagogique parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses, et il permet de toucher beaucoup de choses que j'ai détaillées. Et c'est un bon moment de se poser et de réfléchir. Un peu le temps dans nos quotidiens, de réfléchir sur nous. Comment je mange, comment je vis, comment je prends soin de moi, comment je suis en relation avec les autres. Et le jeûne, c'est ça pour nous. C'est prendre du temps pour soi, et de développer une écoute intérieure sur tous les aspects de notre hygiène de vie, pour repartir nouveau. Et donc là, oui, il est thérapeutique. Quand il est fait dans cette démarche-là, il est thérapeutique parce qu'il a une pensée globale, holistique, et que ça touche à toutes les dimensions de l'être humain. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que je dors assez ? Est-ce que ma chambre va suffisamment bien configurer pour que je dorme bien ? Est-ce qu'elle est un peu aérée ? Est-ce que mon lit est confortable ? Est-ce que mon petit-déjeuner, c'est bon ? Est-ce que je pourrais avoir une pratique routinière le matin qui te met en forme ? Des étirements, des exercices respiratoires ? Est-ce que j'ai des pensées positives quand je vais au boulot ? Est-ce que je pourrais pas prendre 10 minutes de pause le matin pour, pareil, sortir un petit peu de l'actif, puis respirer complètement dehors ? La nourriture caossaise, est-ce que ça serait pas mieux que je me l'amène moi-même ? Elle a pas l'air terrible. Est-ce que plutôt que de parler avec les collègues, et puis de boire un café, je pourrais pas me faire une petite marche digestif d'un quart d'heure ? Est-ce que plutôt que de prendre les croissants l'après-midi avec les collègues des bains de CRH, je pourrais pas prendre un fruit, voire mieux, rien ? Est-ce que le soir, je pourrais pas manger une demi-heure, une heure plus tôt, pour aller me coucher ? Ma digestion finit, ou pas que j'ai à digérer les premières heures de la nuit ? Ce qui fait que je détoxifierais moi, parce que je suis en train de digérer. Est-ce que je pourrais pas éviter les écrans une heure avant d'aller me coucher ? Parce que ça me fait gagner trois heures de sommeil. Tout ça. Est-ce que je pourrais pas donner, allez, une journée par semaine, manger juste des fruits ? Parce que les fruits, ça se digère en 25 minutes. Donc ça me permettrait de détoxifier le temps que j'économisais la digestion. Ça permet de réfléchir à poussage. Parce qu'on a pas le temps, on a emballé, on en a plein d'informations. Vous revenez dans ce sable-là, vous êtes bombardés d'infos, les conférences, les ateliers, c'est super, hein, il y a des super cours de cuisine, des super conférenciers avec des chutes à carreaux, c'est tout bien, mais trop d'infos. Puis avec Internet, ça tue l'info. Donc, on regarde les solutions, on en a tous devant les yeux, au moins une fois. Mais on n'a pas le temps, en fait, de les intégrer, de faire la synthèse, de voir si ça résonne en nous et de faire des choix. Donc les moments de coupure comme le jeûne, ça permet ça. Et là, oui, là c'est thérapeutique, parce que c'est pédagogique. C'est ça qui est intéressant. De prendre le temps de se poser. Et souvent, la santé, c'est pas des grands changements. C'est un ensemble de petites choses qui touchent à tout. Par les exemples de tout bête que je vous ai donnés, vous faites déjà ça, vous changez votre quotidien. Mais des fois, il faut faire un reset. Formater un peu le disque dur. Et le jeûne, pour moi, c'est ça. C'est ça cette période-là. Et quand je dis jeûne, ça peut être aussi monodine. Si c'est fait avec cet esprit-là au départ, d'aller regarder un peu le miroir, et puis de se poser la question honnêtement, objectivement, sans juger. Parce qu'on est toujours là pour apprendre et évoluer. C'est pas grave si on a mangé mal, c'est pas grave si on a négligé les relations sociales, en prenant des produits chimiques, c'est pas grave. Si on n'avait pas de possibilité de faire autrement, par absence de connaissances, ou par absence d'outils pratiques, ou par absence de moyens, il n'est pas bon de se flageller, de se punir pour ça, mais au moins prendre le temps de réfléchir, et puis dire, bon ben voilà, ça me paraît trop à tout changer d'un coup, mais allez, je vais commencer par ça. Et on rentre dans un cercle vertueux, et on veut toujours plus que toi-même. Le jeûne permet ça. Il permet de faire en risette assez souvent, je fais des causeries pendant des jeux, et puis je dis, ben voilà, j'ai comme ça, il me décide, ah mais c'est dur, ça je pourrais jamais, ça je pourrais jamais, c'est trop dur, ah t'es trop en règle, c'est dur, c'est dur, tout le temps. Et puis j'envoie les gens, moi je donne pas de conseils, je donne juste mon avis et des explications, mais je dis pas aux gens, tu devrais faire comme ça, je juge pas. Ou alors au bout d'un moment, quand tu me trouves dix fois la question par rapport à l'aide, tu vois tout de suite, tu vas connaître la réponse. voilà, c'est toujours une bienveillance. Et du coup les gens m'avaient dit, je pensais pas, j'ai pas repris les produits d'été, j'ai pas repris le thé, je voulais pas arrêter, mais l'exemple que j'avais eu, c'était, un des premiers jeûnes que j'ai fait, et j'ai eu une dame qui vient jeûner, on a un mou, et je la commençais pas, puis elle arrive, elle me fait la mise, elle pue la cigarette. Donc vu que je suis un taquin, je suis sorti de conner, je sais plus quoi, je me suis dit, ah ben ça, fini, il y a un point de jeûne, je veux pas ça, je porte pas, enfin je vois, j'ai fait une blague, plus ou moins de mou, elle me dit, bah de toute façon, je fais ce que je veux, elle a raison, et je n'ai rien dans la voiture, par contre j'ai décidé de pas fumer pour la semaine, mais c'est pas toi, ni le jeu, qui te ferait arrêter la cigarette. Donc je crois qu'on ne se connaissait pas, je dis bon bah écoute, bienvenue, on va vite rencontrer, et ok, pas de soucis. Donc vu que c'est quelqu'un qui a un caractère très fort à nous aussi, bah on s'entend bien, pendant les stades, et puis ça m'arrive de faire ça avec les groupes de stagiaires, vu qu'on passe du temps à être ensemble sans manger, quelques mois après, souvent on se rediguit. on pense pas à des orgies, on me dit, t'es bien, chacun met des plats puis on mange. Et puis elle arrive vers moi pour faire la vise avec un grand soleil et un paquet de clôtres. J'ai dit, bah, t'es fait ta valide, c'est bon, t'as continué à fumer, elle me dit, non, c'est toujours le même. Elle me dit, je fume, tous les trois jours, deux, trois dates, et c'est tout. Donc elle doit être bien sèche, parce que là, ça va faire un repas ensemble en octobre, je crois, et que je m'en ai fait en juillet. Elle me dit, je n'ai même pas voulu arrêter. Mais il y avait eu cette déprogrammation, cette désinformation, et physique, et émotionnelle. Et c'est encore mieux, parce qu'elle n'avait même pas eu des souhaits, donc elle ne s'était pas mis de pression, ni rien, mais c'est très, 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 très souvent le cas. Donc moi, je n'incite à rien, je me disais, tant pis, vous êtes piégés, c'est lourd ou jeûner, vous allez... Là, je vous mets une injonction, déjà, dans le cerveau, niveau subconscient. Vous êtes presque déjà coincés. Mais bref, du coup, c'était ça qui était bien, et j'ai très souvent le cas. C'est les gens qui disent, ah non, je pourrais jamais, j'adore le comté, puis j'adore ci, j'adore ça, puis dans ma famille, j'adore les pâtes. Les gens se surprennent eux-mêmes, je ne peux plus en manger. C'est presque, je voudrais, mais je ne peux plus. Et donc là, c'est là où j'ai vraiment creusé cette dimension de désinformation du jeu. C'est moi, c'est ça qui me fascine. C'est ça qui n'a même pas à faire d'efforts. C'est par l'habitude que c'est dur de faire les choses. Si vous rompez avec vos habitudes, il n'y a aucun effort. Après, ça ne passe plus. Vous n'en avez même pas envie. Et donc, pour la consommation d'alcool et de cigarette, c'est tout le temps le cas. Alors que c'est jamais la demande, parce que les gens pensent que ça va être trop gros, ils ont fait des tentatives, ils ont mis l'hépage, ils ont fait l'hypnose, c'est des inductions trop lourdes, ils ont laissé tomber, je suis comme ça, j'essaie de l'éviter, et puis... la désinformation solidaire. 80%, pardon, 95%, ce sont des neuroscientifiques, neurobiologistes qui établissent ça, 95% de nos actions résident du fait de notre subconscient. On est complètement déterminé par notre subconscient, mais on a très peu de libre-arbitre. Et donc je dis, c'est pas grave, parce que sinon ça serait de mettre de l'ego, mettre de l'orgueil sur le fait de vouloir 5%, c'est pas grave, mais au moins, laissons notre corps avec son subconscient pour notre âme. On peut appeler ça à l'instinct, donc le jeu, c'est le meilleur moyen d'observer le processus subconscient. Et les gens me disent souvent, si je m'écoutais, je mangerais ça, si je m'écoutais, je ne mangerais pas ça, si je m'écouterais, j'ai beau coucher, si je m'écouterais, je ferais la sieste. Et les gens viennent me voir, font des conseils, ben je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah ben quand même, faire la sieste, oui, peut-être que pour ton voisin, on n'a pas besoin, mais peut-être que pour toi c'est bien. Et peut-être que manger cet aliment-là, pour toi c'est bien, ton voisin c'est pas bien, je sais pas. Mais souvent, on se met nous-mêmes des injonctions très fortes pour ne pas s'écouter, alors qu'on a souvent l'information. Combien de fois on me dit, si je m'écouterais, je dormirais en rentrant. Ben tu me dis que t'es fatigué, tu dis-moi. Ben non ! Ça t'éviteras de venir me donner 50 ans. Donc c'est... c'est dommage. On a besoin de personnes, je me tire une balle dans le pied, mais je m'envoie, pour juste nous dire, ben vas-y mon petit, on peut faire ce que tu sens. Mais ça revient aussi à ce bombardement d'informations contradictoires, mais qui ne repronde jamais à des besoins spécifiques, puisque c'est à chaque fois des besoins globaux. Parce que c'est à chaque fois des besoins globaux. des besoins globaux, des besoins globaux,